Seigneur. Amen. Alléluia. Bonjour, mes frères et soeurs, encore une fois. Ce matin, c'est lui qui, celui ou celle qui est là, malade ou peut attendre quelque chose de la peur du Seigneur, croit qu'il est fini. Amen. Alléluia. Croit qu'il est fini. Amen. Et mes jeunes filles, mes filles, croit qu'il est guéri ce matin. Alléluia. Or, il constate la guérison, il est un témoignage. Car le Seigneur, c'est un grand Seigneur, il est au-delà de ce qu'il est capable de penser. Amen. Ce matin, nous, pour regarder la parole de Dieu, le thème de ce matin, c'est un cœur pur. Et pure heart, un cœur pur. Alléluia. Nous restons dans la même pensée qu'il y a depuis le baptême, « Oneness with God » et puis l'entendement de messages. Et ce matin, c'est un cœur pur. Alléluia. Un cœur pur. Nous pouvons lire un psaume. Ce matin, le psaume 51, à partir du verset 9. C'est le verset 10 qui intéresse nous. Mais nous allons lire un psaume 51, le verset 9. C'est David qui écrit cette psaume. C'est la prière de David après qu'il ait fait un péché. L'histoire se trouve dans 2 Samuel, chapitres 11 et 12. Je suis capable de lire la maison. Le roi David, 2 Samuel, 11 et 12. Je trouve le récit, « Côte David, les péchés ». Alléluia. Et l'histoire veut que le roi David envoie Joab et l'armée et toute Israël pour combattre les Ammonites, les fils d'Amon, et pour détruire tout afin qu'ils prennent cette ville. Et la Bible dit à nous comme cela que l'étant de tout Israël et tout l'armée finit à combattre. La Bible précisait, « David resta à Jérusalem ». Et ça fait un interpellement. Ce n'est pas mon message, mais ça fait un interpellement. Un interpellement. Il dit, « David resta à Jérusalem ». David, c'est un guerrier, ça. David, c'est un guerrier, David. Quand à la guerre, David, normalement, il a besoin de la guerre. Mais David resta à Jérusalem. Je ne veux pas dire qu'à cause d'une restée, que David est péché, mais la Bible précise que David resta à Jérusalem. Alléluia. Et l'armée, il y a la guerre, et David est à Jérusalem. Le soir, la Bible dit à nous comme cela que David peut promener sur ce balcon, il y trouve une femme, il y a fermé la femme, il commette l'adultère avec la femme. Et la femme devient enceinte, il appelle son mari, son mari est au front de bataille, il rit, il dit, il appelle lui, soi-disant, pour demander, nouvelle de la guerre. Il dit, « Qui positionne la guerre ? Joab qui maniait ? L'armée qui maniait ? Qui positionne la guerre ? » Et puis il finit pour demander la guerre, après il dit, « T'as fini, Vinième, elle cote toi, elle soigne ta famille de madame, après, plus tard, là, tu vas réaller. » Mais, il dit, « Non, moi, pas pour aller, parce que nous, nous, nous m'annormais, tout nous m'annfrère, tout nous m'annfrère, le front de bataille, moi, moi, pour rester là, dans ma famille, il n'est pas possible, moi, pas pour aller. » Et David dit comme cela, « Mais bon, demain, toi, allez, David écrit une lettre, avant, il est là avec lui-même, pour remettre à Joab, pour mettre Uri au front de bataille, afin qu'il y ait mort. » Le chapitre 12, le prophète Nathan est arrivé. L'Éternel envoie le prophète Nathan chez David. Il dit à David, « Tu connais, il y a dans la ville, il y a des hommes, un bien riche, un pauvre. L'homme riche, il y a beaucoup de brebis, beaucoup de bœufs. Et l'homme pauvre, il y a une seule petite brebis, qui lui prend des peines, avec l'état, lui finaster cette brebis, et lui nourrit comme si c'était ses propres enfants. Il doit lui manger, il doit lui boire, les sevré-lits dans son ami, parce qu'il sait, un seul récit, assez de tout ce temps de travail. Arrive un jour, quand l'homme riche de recevoir une personne, pour une famille, une famille, une famille, il prend une brebis dans tout ce pâturage, il prend la brebis de ce homme pauvre. Et David l'avait, David en colère, il dit, « Lève-le sur le trône. Qui s'en a de ce homme-là ? Dis-moi, il mérite l'amour. » Le prophète Nathan dit, « C'est toi. Alléluia. » Et là, David lit pour répentir, et là, il écrit cette psaume. Il y a toute la psaume, toute la psaume 51, c'est la prière de David, mais le verset 9 et 10, qui intéresse nous, surtout le verset 10, il dit à nous comme cela, et là, il répentit, David répentit, et là, il écrit à cette psaume. « De tout ton record de mes péchés, efface toutes mes iniquités, oh Dieu, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. » Alléluia. « Crée en moi un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Alléluia. Nous pourrons regarder un petit moment sa versée-là. David, il est vrai, il fait un péché, mais David, en tant que roi, dans le verset 3 du chapitre 51, David, pour dire comme cela, « Je reconnais mes transgressions et mon péché. » Malgré qu'il est le roi, il met son égo des côtés et il reconnaît le péché. Il reconnaît qu'il y a un homme péché. Malgré qu'il y a un roi, il humilie lui-même devant bon Dieu. Il reconnaît que Dieu est le plus grand et tous les rois qui sont les rois, il reste un homme. Il reconnaît qu'il fait un péché. Et ça, c'est un problème, c'est quelque chose qui nous, hommes et la foi, nous, l'égo, ne pas permettre de nous dire qu'il nous l'a tour. C'est difficile pour admettre qu'il est mon ato, pardonne-moi mon ato. C'est difficile pour un homme. Et il nous trouve le roi David quand le prophète Nathan vient vers lui. Il dit comme cela, David, la Bible dit comme cela, que David, il est couché par terre et reste dans le jeûne plusieurs jours. Il reconnaît qu'il y a un homme péché et il demande le pardon de son péché à Dieu. Alléluia. Difficile pour reconnaître qu'il dit, hé, mon ato. Il est bien rare, ça, pour une personne qui vient vers vous et dit, hé, mon ato. Sori, mon ato. Bien souvent, pour dire, pas moi, ça, lis ça. L'autre, là, là, ça, à cause, lis, mon fère, ça. Ou pas pour dire, mon ato. Alléluia. L'humilité de David, c'est extraordinaire. Malgré qu'il fait un péché, mais l'humilité de David, c'est extraordinaire. Et il reconnaît, il dit comme cela, je reconnais mes transgressions. Les versets 3. Alléluia. Pour avoir un cœur pur ou besoin à l'humilité, reconnaître qui est ou dans les rires. Réconnu qui est ou dans les rires. Et David, il dirait que à la source du problème, c'est son cœur. Et c'est ça que nous pourrons regarder aujourd'hui. le cœur. Le cœur. C'est quelque chose qu'on appelle le cœur, là. C'est ça. Le centre contrôle de l'homme. Alléluia. C'est ça. Comme si contrôle panel. Le centre contrôle de l'homme, c'est son cœur. C'est pas l'intelligence, c'est pas son mémoire, c'est pas sur la tête. C'est son cœur. La Bible dit toute chose pour sortir de sa cœur, là. Alléluia. Tout quelque chose pour sortir de son cœur. Le cœur, c'est ça qui contrôle. Nous concevons toute chose de notre cœur. Alléluia. Le cœur, c'est, nous sommes capables de dire, c'est le siège principal de l'homme quand nous prenons une affection, ou quand nous prenons une décision. Alléluia. Alléluia. C'est que là, nous avons toutes nos émotions, nous avons toutes nos inclinations vers telle ou telle chose. Alléluia. C'est le cœur. C'est pas l'intelligence, c'est pas le cerveau, c'est pas... Le cerveau, il est pour mettre en action. Le cerveau, il est pour faire, il est pour process les choses qu'il y a dans ton cœur. S'il y a des bonnes choses dans ton cœur, ton cerveau, il est pour, il est pour processer sa bonne chose dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans Matthieu, chapitre 12, le verset 33, à des saines, il est pour dire comme cela, un homme bon pour donner des bons fruits. Un homme mauvais pour donner mauvais fruits. Et il est pour dire, un homme bon pour tirer des bonnes choses dans son bon trésor. Dans Luc, il est pour dire, un homme bon pour tirer des bonnes choses dans son cœur. Il n'est pas pour dire dans ce bon trésor dans Luc, dans Luc, chapitre 6, verset 45. Il dit, un homme bon pour tirer des bonnes choses dans son cœur. Quand il a des bonnes choses dans son cœur, il est là où l'intelligence, le cerveau, pour donner l'eau dans les membres, dans les corps, la bouse, la main, les pieds, pour faire, pour processer sa bonne chose qu'il y a dans les corps, dans lesquels, Alléluia. Mais le cœur, c'est le centre. Alléluia. C'est le centre de toutes choses. C'est le centre quand on prend une décision ou pas, une bonne décision ou une mauvaise décision. Alléluia. Mon affection d'un quelque chose et d'un autre quelque chose, c'est le cœur. Alléluia. Amen. C'est le cœur. Le problème, c'est que, on trouve une photo, maintenant, il y a un type de personne qui ne vous trouvez, qui sont lesquels les mauvais même, les 100% mauvais. Ça, on connaît ça. On trouve, dans l'église, il y a un peu, mais dans le monde, il y a un peu, 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 il y a un type de cœur qui est 100% pur. et il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu. Ça, c'est l'objectif qu'il nous a besoin d'atteindre, c'est que Dieu atteigne de nous, atteigne de nous, un cœur, pur. Mais au milieu, il y a un cœur qui est divisé. Alléluia. Et ça, il ne faut pas nous, nous, là-dedans. Alléluia. Quand vous êtes mauvais, vous êtes mauvais. Quand vous êtes bon, vous êtes bon. mais quand un cœur divisé, il y a un danger. Quand un cœur divisé, il y a un danger. Parce que vous connaissez bon, vous connaissez pas bon, là-dedans, vous faites un mélange. Vous faites un mélange dans vous. Quelquefois, vous faites un mauvais chose, vous croyez qu'il est bon. Vous prenez, ça, c'est chrétien qui fait ça. Mauvais du monde, là-dedans, les coquins, les connaissent, les voler, les faire quelque chose pas bon, là-dedans, les connaissent, les pas bon. Mais nous, là, nous prenons, nous n'a un peu bon en nous, nous n'a un peu pas bon, on nous prend mélange, nous faire bon, vienne pas bon, nous faire pas bon, vienne bon, nous déviens les choses, en bas là-haut, il y a un danger, quand le cœur est divisé. Et David, il a le direct, au sous du problème, c'est son cœur. Alléluia. Et il écrit cette parole, il dit, « Seigneur, crée en moi, un cœur pur. » Alléluia. Laisse-nous décortiquer un peu ce verset-là. Crée en moi un cœur pur. Crée nous connaît, c'est une question qui peine à nous parmener à l'existence. Alléluia. Nous parmener à l'existence, crée. Ça veut dire, « Seigneur, en moi, on peut y avoir un cœur pur. » Tire ça à l'équerre là, met un nouveau léquerre. Ça, c'est ce que Dieu peut faire. Il n'y a aucune médecine, il n'y a aucune méditation, il n'y a aucune chose qui ne peut pas changer l'équerre, si ce n'est Dieu. Et David comprend cela. Il dit, « Seigneur, crée en moi, sa cœur, qui toi te l'est. » C'est ça à l'équerre pas bon là, met un nouveau léquerre là-dedans. Crée. Une chose qui peine à. Il reconnaît qu'il n'y a pas bon et il dit comme cela, « Crée en moi un cœur pur. » Alléluia. Et cœur nous finit, nous finit, établir que ça veut dire cœur. Et il dit, un cœur pur. Pur, ce n'est pas seulement purifié. Il dit ici, quand il dit pur, c'est un léquerre sans mélange. Un léquerre qui n'est pas divisé. Alléluia. Il est vrai, nous ne sommes pas dans sa catégorie que nous sommes dans la catégorie, que nous sommes dans la catégorie, mais nous sommes dans sa catégorie, un léquerre divisé. Quand un cœur est divisé, la Bible dit qu'il n'est pas un cœur pur. Un cœur pur, c'est un cœur qui n'est pas divisé, qui n'est pas mélange. Il n'est pas divisé, il n'est pas divided. Il n'est pas un peu bon, et un peu pas bon. Alléluia. Un cœur. Donc, David peut dire comme cela, le roi David, c'est le roi David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, mais sur léquerre divisé, un moment. Alléluia. Sur léquerre divisé, et quand vous léquerre divisé, tantôt, tantôt vous n'êtes pas capable de prendre une bonne décision, mais vous n'êtes pas capable de prendre une mauvaise décision. Alléluia. Pour ce qu'il dit, vous divisez, il n'est pas la lutte. Alléluia. Il n'est pas la lutte. Il n'est pas la lutte. Il n'est pas l'esprit qui l'a prêt à agir quand il a besoin de lui. Disposer. Ou disposer pour vivre en moi. Mais ici, quand il est disposé, ce n'est pas ça disposer qui préagit. Il dit « renouvelle en moi », ça veut dire « réfermer neuf, mon esprit, et qu'il est bien disposé. » En anglais, il veut dire « right ». C'est un esprit qui ne peut fléchir de deux côtés, qui ne peut balancer. Un esprit qui ferme en Dieu, qui vient établir. Qui vient établir un esprit qui ferme en Dieu, et qui vient établir dans la parole de Dieu, et qui ne peut balancer des côtés. Ce n'est pas comme si il y avait des pieds avec du vent. Ce n'est pas au bout. Non. Un esprit qui ferme. Quand ça n'est pas bon, il dit « ça n'est pas bon ». Il n'est pas pour dire comme cela « hey, il n'est pas bon ». Mais, il n'est pas en main. Et ça, c'est le danger de le cœur divisé. « Hey, il n'est pas bon, il n'est pas bon ». Mais, il n'est pas bon, mais dans ce contexte-là, il est bon. Quand ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand c'est péché, c'est péché. Alléluia. Ça, c'est le danger du cœur divisé. Alléluia. Et David dit comme ça « change mon cœur, Seigneur. Tire ça à un mauvais équerre, là, met un équerre qui n'est pas divisé, et donne-moi un esprit qui n'est pas pour balance des côtés ». Alléluia. Il n'y a pas une passion de mon cœur. Alléluia. Et c'est ça que nous pouvons rechercher aujourd'hui. Que Dieu cherche, pérodez. Ce que Dieu pérodez, c'est une personne qui n'est pas divisé. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui n'est pas divisé. Alléluia. Nous ne sommes pas capables de marcher avec bondier avec un équerre imparfait ou un équerre divisé. Alléluia. Nous ne sommes pas capables de marcher avec bondier avec un équerre imparfait ou un équerre divisé. Alléluia. Et nous, il n'y a pas de personne. Alléluia. Le danger, frères et sœurs, quand nous avons un équerre danger ou un équerre qui balance des côtés, frères et sœurs, c'est que toutes choses pour servir à nos propres intérêts. Alléluia. Laisse-nous lire les frères et sœurs et puis nous continuer dans Matthieu, chapitre 6, le verset 19. Il y en a, ça va une personne qui balance des deux côtés là. Il ne faut pas nous l'adonner. Alléluia. Matthieu, chapitre 6, le verset 19. 19 à 24, il dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, et là et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Corps, là, où est ton trésor, là, sera ton cœur. Quitte au trésor, quitte au trésor. L'œil est la lampe du corps. Alléluia. Si ton œil est en bon état, ton corps sera éclairé. Et si ton œil est en mauvais état, ton corps sera dans le ténèbre. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien sera grande tes ténèbres ? Le verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres quand il aïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Maman en même temps. Nous ne sommes pas capables de servir bon Dieu et de servir Maman. Dieu de l'argent. Le Dieu de sa monde là. Aujourd'hui, le système veut que tout qu'il se pose pour leurs gens. Et nous, chrétiens, c'est ça le problème. Alléluia. Nous vînons à l'église pour être bénis. Quand on a les cœurs divisés, nous vînons l'église, nous. Nous vînons l'église, nous. Mais pas pour adore le Seigneur. Pas à cause bon Dieu. Nous vînons l'église, nous. Pour nous bénir. Nous ne sommes pas capables de servir Dieu et Maman en même temps. Dieu est pour bénir. Toi, il y a. Mais est-ce que ton cœur est divisé ou ton cœur est entier? Un seul cœur qui n'a bondi là-dedans. Il n'est pas divisé. Alléluia. Personne n'est pas capables de servir Dieu et Maman. Tu n'es pas capables de contant la bénédiction, bénédiction et de contant bondier. Béni, pourquoi être béni? Pour te vivre de confort. Nous comptons vivre de confort. Il n'est pas un péché, ça va vivre de confort. Mais compte en confort plus qu'il compte en bondier. Ça, c'est un résultat quand ton cœur est divisé. Et là, tu peux venir, tu peux dire, Seigneur, tu peux mettre ton projet devant Seigneur. Bénis mon projet. Bénis ça, Seigneur. Donne-moi ça, Seigneur. Donne-moi ça. Tu la prières, il se dit, bénis, 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 bénis. Donne-moi, bénis. Alléluia. Et ça, il y a un danger pour les chrétiens, quand on a les cœurs divisés. Alléluia. Il ne faut pas nous avoir des chrétiens qui viennent de l'église que pour recevoir la bénédiction de Dieu. Alléluia. Ils viennent de l'église pour ce qui est d'immenses aujourd'hui. Ou ça, ils viennent d'une église par obligation. Tellement, ils viennent d'une église depuis petit-petit, ils viennent d'une routine pour vous, pour une église d'immenses à l'église, à l'assemblée. Parce que vos parents sont chrétiens, et c'est une tradition, plus une tradition pour vous, qu'ils suivent le bon Dieu lui-même. Oh, les parents sont convertis depuis petit-petit, ils viennent d'une école des enfants. Donc, tu continues à venir d'église. Tu continues à louer le Seigneur. Le Seigneur bénis-toi, mais tous lesquels sont divisés. Tu viens de l'église, pas à cause de bon Dieu, mais à cause d'immenses aujourd'hui. C'est pourquoi elle est là, mercredi, pas trouve-toi, vendredi, pas trouve-toi. Parce qu'ils ont les cœurs divisés. Alléluia. Il ne faut pas que nous avons un cœur qui est divisé, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Et Jésus, frères et sœurs, tout le temps, il vous reprend, il vous dit, il est hypocrite. Alléluia. Qui fait, il dit, il est hypocrite. Parce que vous êtes les cœurs divisés. Vous êtes une personne qui ne sont pas éteines. Vous prétendez être religieux alors qu'ils ne sont pas religieux. Vous prétendez être religieux alors qu'ils sont les cœurs. Mais là, il n'y a des bons là-dedans. Alléluia. Il vous dit comme cela, man ? Hypocrite. Hypocrite, quand nous regardons l'origine, hypocrite veut dire acter. Je ne fais pas acter devant mon Dieu. Mon Dieu le regarde dans les quais. Mon Dieu le regarde dans les quais. Quand je peux dire ça à Samuel, si je m'a trompé, pour aller devant ça, je ne veux pas dire de ce grand taille, de ce grand taille, de ce grand taille, de ce compilence bien bâtie. Ça, les hommes qui sont extérieurs, moi, je suis dans les quais et je suis réjoué. Alléluia. Bon Dieu le regarde dans les quais. Alléluia. Est-ce qu'il a levé le regarde dans les quais? Quel genre de cœur que tu as? Un cœur mélangé ou un cœur qui est pur? Alléluia. One next with God. Alléluia. Un cœur qui insèle avec Dieu. Un cœur qui, toi, avec le Seigneur, il insèle. Alléluia. Et c'est ça que Dieu peut chercher. Un cœur qui insèle. Que tout le cœur est dit. Alléluia. Et Dieu, il met l'emphase. L'eau l'équerre. Il met l'emphase. L'eau, c'est l'équerre qui est bon là. Il met l'emphase, l'eau l'équerre. Alléluia. Il ne va pas mettre l'emphase de l'eau l'extérieur. Il met l'emphase, l'eau l'équerre. Alléluia. L'homme bon pour tirer des bonnes choses de son cœur. Quand on a des bonnes choses, quand on l'équerre, il est bon. Il ne faut pas faire des efforts pour faire des choses bonnes. Alléluia. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 5, le verset 21 à 32, le Seigneur, pour mettre l'emphase, l'eau l'équerre. Laisse-nous tourner la Bible dans Matthieu chapitre 5. C'est pourquoi, frères et soeurs, mon escribe, mon pharisiens, je ne suis pas content de Jésus. Parce que Jésus, il y a plus que la loi. Et c'est ça qu'il dit ici. La loi vient de l'extérieur. Mais Jésus vient de l'intérieur. Il vient à la source. Et là, dans Matthieu chapitre 5, le verset 21 jusqu'à 26, jusqu'à 32. La loi dit comme ça, il n'est pas pour tuer. Si tu fais un meurtre, tu es ton frère, tu es bien puni. Mais Jésus dit comme ça, il n'est pas meurtre, là, qui est important. Ça colère dans ton équerre, là, si ce colère, là, il finit l'élevé. Même si tu n'as pas fait un nom, tu es en colère, tu restes tout colère, là. La Bible dit à toi comme cela, tu as déjà fini de commettre le meurtre, aussi coupable que sa meurtrière, là. Alléluia. Tu mérites d'être puni. Si tu dis Raka ou toi, tu dis insensé, ton mérite d'être puni, d'être, pas d'être puni, d'être puni par le feu de l'AGN. Alléluia. Il y a l'air comme cela. Le verset 27, il dit comme cela. Tu n'apprends pas à commettre l'adultère. Mais si tu convoites, Madame, tu proches dans ton cœur. Tu dis non, ça te dis, ça roule dans ton cœur. Tu n'as fini de commettre l'adultère. Alléluia. Tu n'as fini de commettre l'adultère. Dans ton cœur. Dieu n'est pas de l'extérieur, Dieu n'est pas de l'intérieur. Il n'est pas de ton cœur. Alléluia. Amen. Ton cœur. Qui était ça à l'éclair là? Qui était ça à l'éclair là? Qui tu es là? Qui tu es à l'éclair qu'il y a été? Alléluia. Amen, frères et sœurs. Jesus Christ. Et Jésus, pour dire comme cela, un homme bon, pour dire des bonnes choses de son cœur. Alléluia. Et il peut dire comme cela, frères et sœurs, dans Mork. Et il dit comme cela, dans Mork. Laisse-nous regarder cela. Et nous comprends cela bien, dans Mork, chapitre 12, verset 28. Alléluia. C'est un commandement que le Seigneur donne nous pour une équerre entière, pour une équerre divisée. Alléluia. C'est ce qu'aujourd'hui, ton cœur est divisé. C'est ce qu'aujourd'hui, ton cœur est divisé. Fais-le mine entière. Demande-le, Seigneur. Alléluia. Demande-le, Seigneur. C'est lui, tout seul, qui est capable de changer tout l'équerre. Fais-le. Tu as des cœurs divisés là. C'est ce qu'aujourd'hui, ton cœur est divisé. Sange-le. Regarde ce qu'il dit, Seigneur. Regarde ce qu'il dit dans Mork, chapitre 12. Un escribe, Mork 12, verset 28, oui. Un escribe qui finit à tendre son discours, sachant que Jésus a bien répondu aux Bansaducéens, s'approcha de lui et demandait, quel est le plus, quel le premier de tous les commandements? Qui prémier de tous commandements? Alléluia. Qui prémier de tous commandements? Jésus répondit. Jésus répondit. Et de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton âme, et tout quelque chose liant, en dents. Si tu comptes en bondier de tout l'équerre, si tu as l'équerre là et dans l'amour de Dieu, 100%, peine à l'espace pour l'autre chose, Vini. Peine à l'espace pour l'autre chose, Vini. C'est pourquoi Dieu dit comme cela, tu aimeras le Seigneur de tout, de tout ton cœur. Peine à l'espace pour d'autres passions rentrées. Peine à l'espace pour le Satan, Vini, Sème, à nous livrer de ton cœur. Parce qu'il y a dans l'amour de Dieu, de tout ton cœur. Par la moitié desquels nous comptons. Nous, nous comptons Dieu, la moitié desquels nous comptons Dieu, mais la moitié desquels nous comptons Maman. Nous les allons dans le ciel, mais nous les allons bénis dans la terre, nous les allons dans le ciel en même temps. Un cœur divisé. Dieu est pour béni toi, parce que Dieu est béni à nos serviteurs. Alléluia. Job est béni. David, c'est une personne qui est béni. La bénédiction, elle vient après, frères et soeurs. Nous n'avons pas d'autres bénédictions avant, et puis nous mettons Dieu pour derrière pour fulfill notre bénédiction. Dieu n'a pas de fulfill notre bénédiction. Dieu n'a pas de la bénédiction pour bénir, bénir, bénir. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui bénit. Dieu, c'est un Dieu qui mérite d'être loué, parce qu'il est Dieu. Et dans sa bonté, quand nous lesquelles entiers avec lui, il n'est pas capable de bénir toi, parce que sa nature est béni. Ton projet n'est pas capable de réussir. Ton lacasse n'est pas capable de bénir. Parce que ton lacasse n'est pas capable de bénir, parce que ton lacasse n'est entier avec Dieu, et Dieu l'est siège dans ton cœur. Ton business n'est pas capable de bénir. Ton la vie scolaire n'est pas capable de bénir. si tu as un seul avec Dieu. Hallelujah. Personne n'est pas capable de servir Dieu. C'est pourquoi lui dire, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. C'est ça le premier et le plus grand commandement. Quand une fille fulfill sa premier commandement là, tous les restes commandements, la Bible peut dire à nous, toutes choses, tous les restes commandements dépendent de cela. Hallelujah. Pas besoin de faire belles, belles affaires, elle est là. Pas besoin de faire belles, 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 belles prédications pour tout agir, pour tout faire des bonnes choses, pour tout venir, pour tout venir l'église, pour prier. Hallelujah. Parce qu'il pénale la lutte dans ton cœur. Et dans Dieu. Hallelujah. Et dans Dieu. Amen. Laisse-nous lire, frères et sœurs, dans Jacques, chapitre 4, versets 1 à 12. Hallelujah. D'où viennent les luttes? Ou d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-il pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Que deviennent la lutte? La lutte dans ton cœur. Et dans la lutte dans ton cœur, il y a des passions qui combattent dans vos membres. Quelque part, il dit comme ça, nous faire les choses qu'il n'y a pas envie de faire. Nous faire quelque chose qu'il n'y a pas envie de faire, quelquefois. Parce qu'il y a des mains, combat, parce qu'il y a des cœurs divisés. Hallelujah. Hallelujah. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes un meintrier et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas. Parce que vous demandez. Vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez. Mal. Qu'est-ce qu'il nous peut dire ? C'est ce qu'il nous peut dire. C'est ce qu'il nous peut dire maintenant. Vous demandez et je ne vais pas recevoir. Parce que je peux mal demander. Dans le but de satisfaire vos passions. C'est ça qu'il nous peut dire. Hallelujah. Et c'est ça qui est le danger à un chrétien. Quand on a les cœurs divisés. Nous voulons l'église. Nous voulons prier. Dans le but pour satisfaire nos passions et nos désirs. Hallelujah. Adultère que vous êtes. Vous ne savez pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Qui fait une envie d'être béni. Qui fait une envie d'être possédé. Hallelujah. Parce que l'autre là, il possédait l'ici. L'autre là, si y'en a. Moi aussi, mon besoin y'en a. Il monte des lettages. Moi aussi, mon besoin monte trois lettages. Moi aussi, mon besoin monte. Mais si mon besoin donne-toi un lettage là. Rannes les grâces, Dieu lui merci. Quand il arrive là, il vous donne-toi des lettages. Venez, allez-toi. Lise-les pour mettre des jambes lettages à ça. Lise-les pour mettre des jambes lettages à ça. Concentrez-toi, l'autre Dieu. Nous venez nous demander pour ce qui nous mal demandait. Dans le but de satisfaire nos passions adultères que vous êtes. Contre le monde. C'est inimitié contre Dieu. C'est l'ennemi de Dieu. Hallelujah. L'ennemi de Dieu. Croyez-vous que les chrétiens parlent en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi les chrétiens disent, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Hallelujah. C'est pourquoi David et Saül, c'est des personnes différentes. Tous les deux, ils font péché. Il y a des gens qui disent, non. Moi, je suis roi. C'est ce qu'il me dit. L'autre, il y a des gens qui disent, oui, moi, je suis péché. Sans moi, je suis roi. Tous les deux, ils sont roi. C'est pourquoi David et l'homme, selon le corps, ils mettent l'orgueil des côtés. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Hallelujah. Et Dieu parle toujours, frères et sœurs. Dieu parle toujours pour son peuple, pour celui qui aime. Il faut toujours amener quelqu'un. Pareil que moi, David. Il y a un prophète Nathan pour parler avec David. Il est toujours pour parler avec toi quand tu peux commettre les rêves. Pour une prédication, pour la parole de Dieu. Dans toute la prière, il faut une pensée. Dieu peut toujours avertir toi. Il peut toujours dire toi, tu donnes les rêves. C'est nous qui avons besoin de l'humble. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Non, pas moi, ça. Sa prédication n'a pas pour moi, ça, pour lui, ça. Sa sier, là, tu faisais l'azodil, là. Sa fréhété, là, tu faisais l'azodil, là. Il te donne sa parole, là, là. Un seul coup de type, vous comprenez. Zamez-toi, tu le donnes les autres. Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il furent loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Le verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, homme irrésolu. Homme irrésolu, c'est ça même qui nous peut dire double-hearted, double-minded. C'est qui? Un homme divisé. Alléluia. Un homme divisé. Il est divisé dans son équerre. Il est divisé, il n'est pas capable. Alléluia. Il est là, nous, l'église, nous prier pour satisfaire nos passions. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est important qu'il nous aille vers ça. Dans l'objectif qu'il y a un cœur pur, pas divisé. Alléluia. Un cœur pur. Est-ce qu'il est capable de gagner un cœur pur? Oui, il est capable de gagner un cœur pur. Alléluia. David, montrez-nous qu'à travers de la prière, Dieu est capable de donner un cœur. Il est tout seul qui est capable de changer les cœurs. Alléluia. Personne n'est pas capable de changer les cœurs. Un cœur pur, un cœur. Pas le cœur cordial. Ça, l'homme est capable de changer. Il 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 est capable de changer. Non, pas ça, les cœurs-là. Ça, en donnant là, c'est pour dicter tout le bon choix et tout le bon activité, tout le bon pensé. Alléluia. Ça, tu sens ça, l'équerre-là, tu mets dans l'autre équerre-greffe. Pensez-la, l'iris mauvais. Tu sens, l'équerre-là, tu prends ces équipes. Quand Jésus tourne la terre, tu prends ça, l'équerre-là, tu mets là. Il peut battre, il faut vivre. Mais l'équerre en don, là. Ce n'est pas ça, l'équerre cordial qui pompe, disant là, c'est l'équerre en don, ton âme. Alléluia. Et ça, seul dans la prière, qui est capable de changer cela. Seul Dieu qui est capable de changer cela. Alléluia. Il est capable de gagner cela. Un cœur pur. Un cœur qui n'est pas divisé. Pas divisé. Un cœur qui est entier. C'est dans la prière. C'est dans la lecture de la Bible et l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit comme cela dans Matthieu, chapitre 6, Jésus-Diré. Tout ça qui est en train de rôder là, il n'y a pas rien qui rôder ça. Parce qu'il est en train de rôder. Il n'y a pas bon. Alors, il est rattaché en bas. Il rôder ce qui est pas bon. Mais toi, cesse d'abord le royaume de Dieu. Quand tu l'es en attache d'en haut, quand tu l'es en entier avec Dieu, Dieu promet toi de dire toutes ces choses, tu pourras les par-dessus. Alléluia. Amen. Tu pourras les par-dessus. Tu pourras les toutes ces choses. Quand tu attaches toi à Dieu, quand tu l'es en attache aux choses d'en haut, quand tu recherches les choses d'en haut. Il dit comme cela. Cherche les choses d'en haut et affectionnez-vous aux choses d'en haut. En lui, il dit « seek » en anglais. Cherche les choses d'en haut, c'est « seek », ça veut dire « search » même. Et « affectionner », ça veut dire « set ». Qu'est-ce que ça veut dire « set » ? Longtemps, tu t'es en radio. Pas vrai, radio ? Tu as besoin de rôder ? Sur la télévision. Virer, 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 virer. Pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Bon, 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 bon. Pas de dire « bon, 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 bon ». Rôder longtemps avec là-haut pour qu'il y ait la rayon tout là. Pas vrai ? Quand tu as une galile là-là, tu as une silem là-là, tu as une pligeée à la côte, pour qu'il y ait une sette galile à la fréquence là, et tu as besoin, tu as besoin d'un signe signal. Après ça, « affectionner-vous ». C'est l'équerre d'en haut. Tu as besoin d'une chose d'en haut. Tu as besoin d'une chose d'en bas. Alléluia. Et tu as besoin qu'on n'est quand il est bougé. Tu as remetté là-bas. Alléluia. Ça, c'est recherche. Alléluia. Gloire est à toi, Seigneur Jésus. Et le Seigneur pour bénir-toi abondamment. Regarde ce que Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 20 à 22. Regarde ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Alléluia. Gloire est à toi, Seigneur Jésus. De Timothée, dans une grande maison, il y a seulement des vases en eau et en gens. Il y a aussi des vases du bois et de la terre. Il y a un vase d'honneur et l'autre, il y a un usage vide. Ce qui, si donc quelqu'un se conserve pur et il n'est pas abstenie à l'île aux choses de ce monde, il sera un vase, un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à tout bon. Quel genre de vase tu étais ? Un vase d'honneur ou soit un vase ville ? Dans une grande case, il y a tous les deux vases. Il y a tous les deux vases, il y a tous les deux vases. C'est à toi de purifier ton cœur, afin qu'il te vienne un vase d'honneur et qu'il le mettre s'y invite-toi. Alléluia. C'est à toi d'être disposé, Seigneur, et de mettre en nous un esprit qui n'est pas pour flanchir, qui n'est pas pour battre des côtés. Un esprit qui ferme. Alléluia. Quand tu le mettes pour qu'il est capable, servis-le. Il dit comme cela, le verset 22, c'est pourquoi Timothée, Timothée c'est un jeune, qui vous rende un ministère, c'est pourquoi Timothée, fuis les passions de la jeunesse et recherchez la justice de la foi pour la charité. Alléluia. Quelque part, le verset, qui le dit après? Verset 23. Fuis les passions de la... Il dit fuir et rechercher. Il dit rechercher. Fuis les passions de la jeunesse et rechercher la justice. En anglais, il dit flee and pursue. Ici, il dit rechercher. Il y a peu de faibles recherchés. En anglais, il dit flee and pursue. Qu'est-ce que ça veut dire? Fui, ça veut dire sauver. Sauver. Quand on a danger, te sauver. Les passions de ce monde, c'est un danger, te besoin de sauver. Parer ce respect en mille, te penser ton plus fort, tu n'es pas capable de résister. Il y a un danger. Tu veux dire fuir. La Bible dit toi fuir. Fuir. Quand tu te trouves dans une passion et dans une question de ce monde, tu peux faire ton tour. Fuir. Fli. Ça veut dire fuir. Galouper. Pour mettre toi à l'abri de cela. Ça c'est fuir. And pursue righteousness. Pursue, ça veut dire tu peux galouper pour gagner. Run swiftly in order to catch. Pas si ce galouper là. Galouper vite pour gagner. Galouper dans l'objectif gagner. Ça c'est persou. Et persou, c'est pas si ce galouper. Tu galouper tant que tu ne peux pas gagner. Tu risque galouper jusqu'à ce qu'il te gagne. Tu trouves dans la police qui fait une course poursuite. L'autre temps, tu es dans un film. Dans Maurice, tu es dans un film. Cours poursuite ou tout l'abri. Oui, oui. Allez, allez, allez. Zizka Zizka gagne-le. Tant que pas gagne-le, il va pas arrêter. Peu chou. Hallelujah. Un cœur pur. Nous besoin cherche-le. Zizka qui nous gagne-le. Tous les deux, ils doivent faire en même temps. Fuir les passions et nous rôder sa cœur pur. Zizka qui nous gagne-le. Hallelujah. Et quand on gagne-le, la Bible dit nous dans le proverbe, conserve, garde ton cœur plus que toute autre chose. Dans le proverbe, chapitre 1, le proverbe 4, chapitre 23, garde ton cœur plus que toute autre chose quand de lui viennent les sourds de la vie. Quand on gagne-le, garde-le. 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 Garde-le, plus que toute autre chose. comme quelque chose précieux. Hallelujah. Quand on l'écart, il est précieux. Il est précieux pour toi et il est précieux pour Dieu. Hallelujah. Il n'est pas seulement précieux pour toi, il est précieux pour Dieu. C'est Dieu qui finit d'une toi, c'est l'écart-là. C'est Dieu qui finit d'une toi. Hallelujah. Malheureusement, quand il finit d'une homme, c'est l'écart-là, il y a un péché, mais il est capable de faire la vie d'entier. Amen. Amen, frères et sœurs. Cherche les choses d'en haut. Mets-toi l'écart. Fixez-les aux choses d'en haut. Hallelujah. Parce que l'écart, c'est Dieu qui atteint des grandes choses de toi. Il rigorde au cœur, il rigorde aux apparences, il est pour bénétoilé. Ce parole, comme cela, cherche premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses qui te paient chercher là. Pose-les sur les pieds, recherche Dieu et le pouvie ne pas derrière. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Dieu et le Seigneur peuvent venir bientôt. Alléluia. Et nous termine par cette versée dans 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 24. Alléluia, l'apôtre Paul peut dire cela. Le Seigneur peut venir. Et lui, c'est une église sans tâche ni rite de défaut. pas un peuple qui se léguer la moitié, pas ici, la moitié, le côté. Un peuple qui se léguer tout entier à lui. Alléluia. Un peuple qui se léguer tout entier à lui. Alléluia. Un peuple qui se léguer tout entier à Jésus. C'est pourquoi Dieu peut dire comme cela. Alléluia. Il y a beaucoup pour dire comme cela. Seigneur, Seigneur, nous ne pas chassent des morts entre nous. Nous ne pas guérir les malades. La Bible peut dire comme cela. Deo, le serviteur est l'iniquité. Alléluia. Le mauvais serviteur. Pourtant, qui fait? Le double-minded. Alléluia. Double-minded. Double-qué. Alléluia. Acté. La Bible appelle sa même personne de double-minded. Hypocrite. Parce qu'il y a même un rôle-play. Alléluia. Tantôt, c'est une lutte. Mais l'apôtre Paul dit comme cela. Il fait une chose. Alléluia. Un Corinthien, chapitre 9, verset 24, il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remportent le prix. Courez d'une manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Alléluia. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, nous le faisons pour une couronne incorruptible. moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme bâton dans l'air, mais je traite dûement mon corps, je le tiens à Susetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Et ça, Paul qui dit comme cela. Paul dit comme cela. Moi, veillez moi-même à ce qui, ici, en l'autre mot, il dit, moi veillez moi-même à ce qui, moi, lequel il ressent entier. De peur, moi, qui peut prêcher aux autres, il me prêche aux manques corédiens, aux philippiens, à manques colossiens, il dit, lui-même, après qu'il fait faire toutes ces choses, il garde sur le cœur afin qu'il y ait même après qu'il finirait tous ces mêmes personnes-là, qu'il finirait tous ces mêmes livres-là, d'être rejeté à la fin. Alléluia. D'être rejeté à la fin. Aspiré à un cœur qui est entier devant Dieu. Alléluia. Aspiré à avoir un cœur qui est entier devant Dieu. Alléluia. Dieu le regarde au cœur. Alléluia. Laissez-nous, frères et sœurs, nous coubons la tête et nous rendons grâce pour nos paroles. Laissez-nous, C'est parti !